Je suis Charlie Le Mindu, artiste capillaire ou coiffuriste, je ne sais pas, on va voir. Coiffurie, c'est un nom que Philippe Découffé m'avait donné un jour quand j'avais fait une performance avec lui. Du coup, j'ai commencé à 13 ans, je viens du Médoc, je commençais dans un salon de grand-mère, à 15 ans je suis parti sur Bordeaux où j'ai travaillé au petit salon. Quand c'était les anciens patrons et en fait c'était un salon de coiffure punk et c'est là où j'ai rencontré une de mes meilleures amies qui s'appelle Caroline Martial qui est la chanteuse du groupe Cabambino et qui m'a montré le bon goût de la mode et de la musique aussi. C'était mon Cabambino, c'était mon premier concert et c'est vrai qu'elle m'a fait rêver et elle m'a montré une différente voie vers la mode et vers ce métier. Je suis parti à Berlin à 17 ans où j'ai décidé de coiffer dans les clubs parce que je parlais ni allemand ni anglais à l'époque, j'avais pas d'argent. Et les seuls clients qui m'attiraient c'était vraiment les club kids, les gens de la nuit. J'allais dans des clubs où je prenais mon kit de coiffure, mes ciseaux, mon miroir, ma chaise et je coupais les cheveux de 11h du soir à 5h du matin. Donc je faisais ça, j'ai fait ça pendant 5 ans, ça a marché, je faisais ma tournée des clubs tous les soirs à un club différent. J'ai rencontré Peaches là-bas, une chanteuse avec qui je suis parti en tournée, elle m'a fait rencontrer les B52s avec qui je suis parti en tournée aussi. Et quand j'en ai eu marre d'écouter de la techno et de faire la fête, on va dire, à Berlin, en 2008, je suis parti à Londres où j'ai voulu plus aller dans un domaine de mode, travailler plus pour des revues, tout ça, faire des shootings. Donc j'ai commencé à bosser avec Days, Didi, tous les magazines bien londoniens et j'ai décidé de créer mon premier show, on va dire, haute coiffure. Donc pour moi, l'haut coiffure, c'est comme la haute couture, mais pour un coiffeur, on passe tout son temps, toute sa passion et tout son argent dans une sculpture en cheveux. Donc j'ai commencé à faire des shows pendant la semaine de la mode à Londres. Ça a tiré l'œil de quelques célébrités, Gaga, Florence and the Machine, Annadelle Ray, donc je l'ai coiffé après. Je suis parti en tournée un petit peu avec Gaga, voilà, et puis ça a commencé à marcher comme ça. Et après, à un moment, j'étais assez frustré une fois d'avoir fait ces grosses perruques, de ne pas pouvoir aller plus loin et de les voir sur un défilé, sur des modèles. Je sentais vraiment qu'il fallait que le cheveu vive. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec des amis danseuses de cabaret ou du Crazy Horse ou des circassiens comme Irina Bouglione. Et voilà, et du coup, c'est là où j'ai vraiment eu un goût à la performance, on va dire, et au mouvement dans le cheveu. Et donc depuis, je suis plus dans la revue, plus dans la performance. Voilà, donc là, j'ai fini un projet au Palais de Tokyo qui s'appelait Charliewood, avec cinq danseuses et une transsexuelle. On était plus dans une ambiance un peu comme mes inspirations, Parajanov ou des choses assez surréalistes. Et voilà, et là, du coup, je fais cette expo, sculpture capillaire à la basse sous-marine. Donc là, c'est plus pour montrer l'art de la haute coiffure, on va dire. Donc montrer toutes les techniques qui puissent exister avec le cheveu, les différentes qualités de cheveux. Par exemple, il y a des sculptures avec du fil d'or ou du fil d'argent. Je travaille tous les projets différemment. Donc il y a certaines des œuvres que vous allez voir qui sont des collections. Donc je montrais pendant les semaines de la haute couture à Paris. Donc là, c'était vraiment, quand je travaillais une collection, je dessinais le matin. Je faisais 40 dessins en une semaine et après, je choisissais mes couleurs, mes qualités de cheveux. Donc je travaillais avec AirDreams, toujours la même compagnie pour le cheveu parce que c'est que du cheveu russe ou du cheveu européen. J'utilise pas d'autres qualités de cheveux. Et donc là, pour les collections, je faisais comme ça. Je réunissais tous mes croquis, toutes mes couleurs. Je voyais ce qui allait le mieux et je présentais entre 10 et 15 modèles parce que c'est vrai qu'il faut à peu près 3 semaines en général pour faire une décoiffe. Ou ça peut être plus court aussi. Mais ça, quand c'est plus court, c'est plus pour des commandes privées, on va dire. Donc pour des célébrités comme Gaga ou aussi des Palmas ou autres pour des films. Et là, c'est vrai que c'est vraiment du sur-mesure. Donc ça va être une seule pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !